Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, A l'occasion de la fin de l'année 2019 et du début de l'année 2020, à ma qualité de président de la force du changement, je vous souhaite les meilleurs voeux de bonheur, santé, prospérité et longévité à vous et à toutes vos familles. Je souhaite à notre pays la paix durable pour qu'il tourne définitivement la page des rébellions meurtrières, des massacres des innocents, de la prédation des ressources naturelles, des détournements des fonds publics, de la corruption endémique, de la pauvreté, de l'insécurité généralisée et du sous-développement. Mon vœu le plus ardent est que la sécurité durable revienne sans délai, à Béni, à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Un an après la tenue des élections historiques dans notre pays en décembre 2018, les Congolais attendent toujours le début de solutions à leurs problèmes et aux défis majeurs du développement, qui sont lesquels ? Le manque criant d'infrastructures de base, telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les routes, l'insécurité généralisée, le chômage, la pauvreté, ainsi que l'accès à l'éducation et à la santé des qualités pour tous. Les Congolaises et Congolais attendent toujours le début de l'amélioration de leur pouvoir d'achat et de leur niveau de vie. Nous ne pouvons pas régler ces problèmes en restant divisés pour des intérêts personnels, au détriment de la collectivité et des intérêts du peuple congolais. Il est important maintenant que nous tous, en tant que Congolais, nous nous mettions au travail et que nous tournions la page définitivement pour qu'ensemble, nous nous concentrions sur les efforts du développement économique et social du pays. Pour y arriver, en tant que pays, nous avons d'une part besoin de rassembler tous les Congolais et toutes les Congolaises derrière une vision de développement commune du développement de la République démocratique du Congo, de notre pays, mais surtout de lutter contre des antivaleurs qui minent le décollage de la RDC en tant que pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. Quelles sont ces antivaleurs ? C'est la corruption, le tribalisme, les conflits d'intérêts, le manque de transparence dans la conduite des affaires de l'État et la confusion entre les biens privés et les biens publics cantonnés en poste, cantonnés des fonctionnaires de l'État. Il est important maintenant que nous nous mettions au travail et que nous nous concentrions sur les efforts du développement du pays. Pour y arriver, nous avons d'une part besoin de nous rassembler tous en tant que Congolais et en tant que Congolaises derrière une vision commune du développement du pays. Mais surtout, nous avons besoin de lutter sans merci contre les antivaleurs qui minent le décollage de la RDC depuis son accession à l'indépendance. Quelles sont ces antivaleurs ? La corruption endémique, le tribalisme, les conflits d'intérêts, le manque de transparence dans la conduite des affaires de l'État et aussi la confusion entre les biens privés et les biens publics. Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, Une société sans règles de bonne conduite et surtout sans planification est vouée à l'échec et à la disparition. Pour combattre les antivaleurs et les maux qui clouent notre pays au sol depuis 1960, nous avons besoin de ramener toutes les forces centrifuges à s'unir pour le développement du pays. Nous sommes tous Congolais et nous avons tous les mêmes bonnes intentions pour développer la RDC au profit de tous. Alors je me pose la question. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble derrière une mission commune de développer la RDC et de faire de ce pays, le centre de l'Afrique, un développement spectaculaire qui pourra impressionner tout le monde ? Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, Depuis un an, nous vivons l'alternance au sommet de l'État. Il y a eu changement au sommet de l'État, mais pas à tous les niveaux inférieurs de la hiérarchie de l'État, où l'ancien système de mauvaise gouvernance décrié par tous les Congolais et par la communauté internationale, reste en place. Dans la pratique, il est clair que les blocages politiques dus à une coalition contre nature, imposées par la Constitution et savement conçues par quelques individus, sont la source des conflits qui ne permettent pas du tout la mise en œuvre des réformes structurelles importantes dont le pays a grandement besoin pour son bon fonctionnement et pour son décollage. Il est tout à fait inadmissible, par exemple, que les décisions ou ordonnances présidentielles importantes peinent à être exécutées, ce qui constitue en soi un blocage pour le fonctionnement normal et harmonieux des institutions de la République démocratique du Congo. Ces blocages ne présagent pas d'un bel avenir pour notre pays. On ne va pas régler ces blocages politiques de mauvaise foi d'ailleurs par des sévères minaires ou des discours. Devant de tels blocages préjudiciables au pays, je demande au chef de l'État d'assumer pleinement ses responsabilités et de dissoudre si nécessaire l'Assemblée nationale afin de remettre le pays sur des nouvelles bases, sur la voie du développement économique et social durable. 2020 étant décrié l'année d'action, une telle décision de dissolution de l'Assemblée nationale serait la première action importante qui déterminerait le succès de toutes les autres actions dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la RDC. Mesdames et Messieurs, distingués invités congolaises et congolaises, le pays vient de se doter d'un budget national de 11 milliards de dollars qui reflète en fait une léthargie totale dans la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Ce budget est de loin en déçà des capacités du pays en matière de mobilisation des ressources intérieures. Pour mobiliser les ressources intérieures, nous devons éradiquer la corruption dans le gouvernement mais également dans la société par des remèdes appropriés et courageux. On ne doit pas vouloir une chose d'un côté et faire le contraire en même temps. On ne réalisera pas un grand budget en étant gentil ou copain avec les corrompus et les détourneurs des fonds publics. Il faudra appliquer scrupuleusement les lois et mettre en place, sans tarder, le Bureau national de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance avec pour mandat clair de rendre effective la politique de tolérance zéro dans le domaine de la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Il faut aussi que les enquêtes menées par les autorités judiciaires sur les détournements des fonds publics aboutissent à des sanctions exemplaires, des façons à servir d'exemple éducatif pour toute la population. Le point de départ pour faire de tels changements structurels, c'est la réforme de la justice, où nous avons urgentement besoin d'échanger les hommes, les méthodes et le système de rémunération du juge et du personnel judiciaire. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'insécurité grandissante à Béni, à l'est de la République et partout dans tout le pays, est une préoccupation majeure pour nous tous Congolais, car la douleur de nos compatriotes à Béni a dépassé les limites et ne peut plus nous laisser indifférents. Je partage la peine et la douleur des millions de nos compatriotes de Béni qui vivent ce cauchemar depuis des décennies. Je demande à tous les Congolais et à toutes les Congolaises de se mobiliser comme un seul homme en collaborant avec les forces armées congolaises, avec la police nationale et les services de sécurité pour arriver à mettre fin à ce cauchemar sans délai. Étant donné que la MONUSCO vient de voir ce mandat renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, je demande aussi qu'on puisse mettre en place une commission mixte RDC Nations Unies pour évaluer la performance de la MONUSCO durant ce nouveau mandat afin de réaliser le retrait progressif et la reprise en main de la protection des Congolaises par nos forces de sécurité. Nous sommes un pays indépendant, nous n'allons pas dépendre éternellement des Nations Unies. Je voudrais rassurer nos compatriotes de l'Est et de tout le pays d'ailleurs que notre pays doit rester et restera un et indivisible. La balkanisation de la République démocratique du Congo est hors de question. Restons soudés et défendons l'intégrité et la souveraineté de notre pays qui sont constamment menacés de l'intérieur et de l'extérieur par des éléments perturbateurs. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, sur le plan économique, l'effritement du pouvoir d'achat des Congolais constitue une préoccupation majeure au vu de la reprise de l'inflation et de la dépréciation continue de la monnaie nationale, le franc congolais, comme conséquence de la mauvaise gestion et du manque de vision au niveau de la Banque centrale du Congo. Il nous faut appliquer une politique économique et budgétaire rigoureuse qui doit accompagner une politique monétaire indépendante, crédible afin de soutenir la monnaie nationale de façon durable. Au-delà des appuis budgétaires attendus des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, appuis budgétaires que personnellement je trouve très insuffisants en comparaison aux besoins que rencontre la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. J'invite le gouvernement à plus de proactivité et d'initiatives pour amorcer des réformes structurelles courageuses afin de mobiliser plus de ressources intérieures qui pourraient de façon durable et pérenne soutenir le financement du secteur privé et public et relancer l'économie de notre pays. Il faut accélérer la mise en place d'un état de droit fonctionnel et d'une justice impartiale et rassurance pour attirer les investissements tant nationaux mais aussi des investissements étrangers. Il faut assurer au-delà des discours politiciens la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé et aussi la disponibilité des services publics de base tels que l'eau, l'électricité, les télécommunications et les routes. La lutte contre la corruption et contre la bureaucratie doit être effective pour ne pas rester simplement des slogans creux sans suivi. Je constate la tendance répétitive à prendre des actions spontanées et y réfléchies alors qu'il est important pour nous tous en tant que pays de repartir aux fondamentaux qui devront s'inscrire dans une vision globale du développement du pays. On ne doit pas redresser l'économie désarticulée avec des actions timides et sporadiques dans un pays où il y a tout à faire. Par exemple, les faibles appuis budgétaires négociés à la hâte avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont très insuffisants car ils laissent non résolus de façon durable les épinets problèmes structurels de la récapitalisation et du renforcement des réserves d'échange de la Banque centrale du Congo, de règlement des arriérés des salaires aux employés dans toutes les entreprises publiques sur l'ensemble du territoire national et enfin d'appurement de la dette intérieure qui asphyxie le secteur privé national et empêche le décollage économique du pays. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, Le cœur de l'économie du marché c'est le secteur financier. Le secteur financier congolais, dominé par quelques petites banques étrangères, n'est pas approprié pour permettre la mise en œuvre d'une grande vision du développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat national et créer des milliardaires congolais. Le système financier actuel appauvrit les Congolais au profit des étrangers. Nous devons changer la façon dont ce système fonctionne. Nous devons revoir non seulement la structure et le fonctionnement du système financier en encourageant l'entrée des Congolais dans les capitaux des banques et des institutions financières ou aussi en créant des institutions financières d'intérêt national où les Congolais ont un mot à dire sur qui peut bénéficier donc des services bancaires, peut bénéficier des crédits bancaires. Nous devons aussi avoir un plan d'action clair pour valoriser notre monnaie nationale, le franc congolais. Je recommande fortement au chef de l'État d'impulser des changements profondes à la Banque centrale du Congo dans la monnaie nationale et aussi dans le système financier pour créer des conditions idoines de croissance économique et de partage équilibré de la richesse nationale au profit de tous les Congolais. Le statu quo actuel est préjudiciable à la population congolaise et empêche le développement économique et social du pays. Il est totalement irresponsable de se complaire dans la dollarisation tout en sachant pertinemment bien qu'elle est contraire à l'article 170 de notre Constitution qui dit que le franc congolais est et doit être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Il est temps de mettre fin à la dollarisation qui coûte cher au pays en termes de perte de revenus de seigneuriage et empêche la conception et la mise en oeuvre d'une véritable politique monétaire et d'échange digne de son nom. La dollarisation empiète sur la souveraineté nationale et fait honte au peuple congolais qui mérite mieux que la monnaie des singes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, les congolais sont fatigués de vivre avec une monnaie nationale sans valeur, une monnaie sale et impraticable. Il est temps d'envisager la restructuration complète de la monnaie nationale, du système financier et de la banque centrale du Congo car c'est ça le cœur et la base même du développement économique et social équilibré et durable. Et c'est la monnaie nationale, la monnaie du pays, qui garantit la stabilité du pouvoir d'achat de toute la population étant donné que tous les salaires sur l'ensemble du territoire national sont libellés à monnaie nationale. Donc la dépréciation monétaire entraîne la perte de pouvoir d'achat de la population congolaise. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour réussir en tant que pays qui se développe au profit de tous les congolais, nous devons restaurer la république des valeurs telles que l'intégrité, le bien-être collectif, les droits humains, la méritocratie, l'égalité des chances pour tous, le travail, la justice, la solidarité, l'amour du pays, le respect des biens publics et le respect de la constitution et de la loi du pays. Ce sont ces valeurs-là qui sont porteuses d'espoir et que nous devons mettre en avant pour réhabiliter notre pays, la République démocratique du Congo. Réécrivons ensemble l'histoire de notre pays. En nous mettant ensemble, nous réaliserons notre rêve commun de bâtir au cœur de l'Afrique un pays stable, prospère et équitable pour nous, mais également pour les futures générations. Je suis convaincu que nous allons réussir si nous travaillons ensemble, car, à mon avis, l'impossible n'est pas congolais. Que Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Encore une fois, bonne année 2020. Je vous remercie.